Salut à tous, c'est avec le coach et la gompsique. Aujourd'hui pour vous une vidéo dans un format que je n'ai jamais testé, le unboxing. Je vais donc déballer pour vous une guitare qu'on m'a envoyée. Ça fait déjà une dizaine de jours que le carton est là, j'attends des moments propices pour vous faire la vidéo. Et c'est de nouveau Lava qui m'a fait confiance. Après la Lava Mi 2 et la Lava Mi 3, ils viennent de m'envoyer la Lava Mi Play. C'est donc toujours sur le concept d'une guitare connectée, et on va voir un petit peu quelles sont les nouveautés. Alors voici le colis, on va la déballer ensemble. Et oh, magie du montage, tac, un truc en moins. Et voilà ce qu'on trouve dedans quand on ouvre le carton. Sympa, c'est bien d'emballer. On a donc là dedans, hop, un petit câble qui permet de recharger les guitares. Voilà. On a également une petite clé qui servira à régler le truss road. Car oui, sur cette guitare, il y a un truss road, c'est ce qui change un petit peu par rapport aux modèles en carbone habituel. Le petit médiator qui fait plaisir. Et ici, hop, la notice d'utilisation. Ah oui, puis j'ai ça aussi, un strap qui m'a été offert. En fait, c'est une sangle qui permet comme ça d'accrocher la guitare et de jouer debout. Mais voyons maintenant ce qui se passe là dedans. Donc on peut remarquer tout de suite que c'est un petit modèle, format trois quarts spécialement pour le voyage. Alors c'est parti, on va découvrir ensemble ce qu'il y a là dedans. Hop là. Et là, on est presque arrivé. Il ne reste plus qu'à déballer ce truc là. Ah, c'est encore un peu fantomatique. Mais pareil, magie du montage. Tadam. Ah, s'il reste encore un petit truc à enlever là. Alors niveau look, franchement, j'aime bien. J'ai choisi le modèle bleu parce que je trouvais sympa le mélange bleu blanc comme ça. Effectivement, modèle voyage à trois quarts a été spécialement pensé pour les débutants en termes d'accessibilité et de jouabilité. Essayons ça. Je vous la joue direct franco de port sans avoir même utilisé l'écran tactile ni quoi que ce soit. J'aime bien, c'est agréable. C'est quand même un peu petit. Et bon, quand on est habitué à un format quatre quarts, évidemment, il faut se familiariser avec. Donc, je vais continuer un tout petit peu en acoustique comme ça, voir ce qu'il y a dans le ventre. Et puis après, on va tester un petit peu les fonctionnalités. C'est pas mal tout ça. Franchement, pour un début, je fais juste une dernière démo au doigt avec n'importe quoi. Et bien, c'est pas mal du tout. Il y a plus de basses déjà que ce que je pensais. Et les médiums sont pas mal présents aussi pour une guitare de cette taille là. Alors maintenant, on va voir un petit peu qu'est ce qu'elle a dans le coffre au niveau du système électronique. Et si ça va améliorer le son, l'embellir ou au contraire le rendre tout crade, on sait pas. Alors dans la guitare ici, il y a un petit bouton. Hop, on va presser dessus. Ici, il y a une petite molette aussi qui permet, j'imagine, de rajouter du volume ou d'en enlever. Ça devrait a priori, voilà, effectivement, lancer sur l'écran la mise en route de la machine. Il y a même un petit peu de musique, c'est trop bien. Alors, on va sélectionner... Ok, français, donc ensuite suivant. Bonjour ! Ah bah écoute, salut ! Il y a un bouton activé, je ne sais pas quoi ça se fait. On va activer du coup, hein. Ah oui, d'accord. Alors là, c'est là qu'on va utiliser une connexion Internet, que ce soit le Wi-Fi. Ce qu'on va faire, bon, j'ai vraiment un réseau pourri, mais enfin, on va essayer quand même avec ça. Oui, alors évidemment, ça me demande le mot de passe de la box que j'ai pas sous les yeux. On va faire un truc plus simple. Je vais essayer de me connecter avec la 4G de mon téléphone. Voilà, donc, il y a bien iPhone de Galago Music qui apparaît. Super, je clique dessus. Je vais rentrer mon mot de passe, celui-là, je le connais par cœur. Voilà, je vous montre à quoi ça ressemble. Là, il y a un petit clavier qui vient d'apparaître. Je vais mettre mon mot de passe. Et voilà, c'est trop bien, ça a fonctionné du premier coup. Je suis bien connecté, je vais appuyer sur suivant. Et je pense qu'il va y avoir une mise à jour qui va se faire très certainement. Voilà, donc c'est bien ça. Alors, on va laisser le système faire sa petite mise à jour. Et pendant que ça travaille pour moi, je vous file quelques caractéristiques globales de la guitare. Alors, ce n'est pas du carbone comme sur la Lava Mi 2 ou la Lava Mi 3. Il s'agit d'un bois stratifié qu'on appelle du HPL, qui est mélangé avec de la résine à haute pression, ce qui offre à la guitare vraiment une bonne sonorité. Et également, comme sur les modèles précédents, une résistance assez incroyable aux écarts de froid et de chaud. Elle résiste par exemple à des températures de moins 20 degrés à plus 50 degrés. Vous pouvez par exemple la laisser dans la neige ou en plein cagnard, il n'y a pas de problème. Donc, c'est une guitare qu'on peut jouer acoustique comme ça, en attendant que le truc se mette à jour, ça continue. On peut également la brancher, c'est une électro-acoustique. Elle a à l'intérieur un micro-piezzo, un micro-caisse. Et donc, cette guitare, pour les puristes ou ceux qui veulent faire vraiment des petits réglages aux petits oignons, on a un truss-road. Et nous avons un invité mystère. Alors, ça ne sert absolument à rien dans le déroulé de cette vidéo. Si ce n'est faire passer le temps en attendant que ça se mette à jour, je vous présente Bambou, le bien-nommé, le bien-heureux, qui très souvent me casse les pieds parce qu'il fait un bruit fou avec ses petites griffes. Écoutez, on ne sera pas bien quand il est tout petit, mais il est super envahissant. Alors, je pense que ça va être bon pour la grinte. On va pouvoir découvrir ensemble un petit peu les nouveautés par rapport à ce qui était présent sur la Lava 2 et la Lava 3. Car au-delà des petits effets qu'on peut rajouter en temps réel au rendu de la guitare, il y a également des modules d'apprentissage. Et ça, j'ai un petit peu hâte de voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai eu le temps de prendre un petit café. C'était un petit peu long. En même temps, ce n'est pas une super connexion. Enfin bon, donc là, ce qui s'est passé, c'est que la guitare s'est mise à jour très bien. Ensuite, j'ai téléchargé l'appli sur le téléphone. Oui, c'est guitare connectée. Et depuis l'appli Lava Plus, j'ai scanné directement le code QR code qui s'affichait à l'écran. Et maintenant, c'est bon. Activation réussie. Oh yeah ! Alors, on peut tourner la molette effectivement à l'intérieur pour obtenir davantage de volume. Voilà, comme on veut. Super. Donc, appuyer pour ouvrir l'écran. Blablabla. Bon, ça, c'est les présentations. J'imagine. Voilà, parfait. Parcourez les fonctionnalités en douceur. Bah, tiens. Et je balaye vers le haut. Alors, je vous fais une petite démo rapide de ce qu'on va trouver dans les menus. Sachant que ce qui m'intéresse vraiment, c'est l'onglet apprentissage. Alors, tout en bas à gauche. Bon, bah, ça, c'est comme la Lava Mi 3. On a les données perso. Donc, le temps que vous avez passé à jouer. Ce genre de truc. Donc, là, il n'y a pas grand-chose. Ensuite, à cet endroit-là. Donc, il y a les phrases en boucle. Donc, ça, c'est ce qu'on avait déjà également sur la Lava Mi 3. C'est-à-dire des backing tracks. Bossa Nova, pourquoi pas. Bon, voilà. Faites vos petites impros dessus. Vous faites vos accompagnements. On a également un onglet hyper intéressant qui est improvisation. Donc, là aussi, c'est du backing track. Donc, là, je suis dans New. Mais j'aurais pu choisir Pop, Blues, Funk, machin. Si je descends, voilà, il y a plusieurs tonalités. Voilà, vous choisissez vraiment le truc qui vous plaît. Ensuite, vous pouvez enregistrer votre impro, l'envoyer à la communauté et ou répondre aux impros qu'ont fait également les copains. Donc, c'est un petit jeu comme ça de ping-pong. C'est assez rigolo. Et ensuite, je crois, parce que Victor m'avait briefé, il m'a fait déjà une petite vidéo. Merci, Victor. Voilà. L'onglet apprentissage. Alors, il y a compétence, thème, niveau. Bon, trop cool. Alors, on va prendre, par exemple, compétence. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Alors, pareil, je suis dans l'onglet New. J'aurais pu choisir Solo, Comping, Technique, Licks and Riffs, des accords, des progressions d'accords, des gammes et des arpèges. Donc, c'est des petites partitions qui vont défiler. Par exemple, Basique. Yeah. Ça, c'est trop bien fait. Donc, si jamais le motif m'intéresse, je place mes doigts, je regarde l'appartage qui défile. Ok, je vais le jouer avec le truc tant qu'à faire. Et voilà, j'ai appris à faire un modèle de fingerstyle qui tient la route. Et puis après, je peux appliquer sur tous les accords que je veux. Alors, ensuite, on a quoi ? Les trucs techniques. Alors, ça, je pense que c'est des trucs d'échauffement. Oui, tout à fait. Clac. Ouais, d'accord. D'accord. Donc, si vous ne savez pas quoi travailler pour vous échauffer, vous avez des petits exos déjà intégrés. Licks and Riffs, qu'est-ce que ça ? Attention. Trop bien. Ok, donc, c'est tout plein d'idées comme ça, qui peuvent être classées par ordre de difficultés. J'avais vu ça tout à l'heure. Alors, regarde juste ce qu'il y a dans les accords. Qu'est-ce que c'est ? Des rythmes avec des triades. Ouais. Ah oui, ok, d'accord, je vois. Ok, voilà. Effectivement, ça file des pistes. Allez, attends, je peux bien m'amuser, moi. Je vais aller fouiner un petit peu là-dedans, parce qu'on peut faire avec. Bah oui, évidemment. Évitons les droits d'auteur. Ouais, trop bien. Super. Après, les progressions d'accords. Alors, comment c'est présenté, ça ? Je ne sais pas, je prends celui-là. Les mecs se sont gavés. Et honnêtement, c'est super bien fait. J'adore le concept. L'idée, c'est que vraiment, vous apprenez avec votre guitare, quoi. Ah bah voilà, les gammes et les arpèges. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Et dans le menu principal, vous pouvez ensuite gérer la difficulté que vous voulez. Ah non, je n'ai pas choisi le mot, si ? Ah si. Non, pas du tout. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, on retrouve en fait les mêmes menus avec un truc, un visuel un peu plus sexy, d'accord. Et dans la difficulté, voilà, effectivement. Débutant, intermédiaire, élémentaire, confirmé. Dans les beginners, par exemple, vous nous proposez quoi ? Ah bah voilà, les trucs de finger-picking de tout à l'heure. D'accord. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme la guitare fait de temps en temps des mises à jour, eh ben, les cours aussi sont mis à jour, donc ça vient grandir. Une fois que vous avez tout joué, ce qui est proposé, bah il y en aura des nouveaux qui seront ajoutés au fur et à mesure. Voilà, bah j'ai envie de dire que tout ça est quand même vachement cool. C'est une guitare qui te permet d'apprendre à jouer de la guitare. C'est chanmé. Ensuite, tu peux en plus, après, bon, ça va se faire communauté, moi, je suis moins là-dedans. Enfin voilà, tout ce que t'apprends, tout ce que tu joues, tu peux t'enregistrer, le partager sur l'appli Lava Plus, tu peux t'ajouter des amis et machin, les trucs à n'en plus finir. Ou en revanche, on retrouve tout ce qu'on aimait bien, c'est-à-dire rajouter des sons qui vont sortir directement de la guitare sans avoir besoin d'être branchés. Alors là, c'est exactement pareil que sur la Lava Mi 3, c'est dans les effets. Il y en a peut-être des nouveaux, je ne sais pas. Voilà, donc tous, alors voilà, vous voyez, il y a reverb, delay, chorus, tremolo. Alors, je vais vous faire une petite démo avec, je ne sais pas, peut-être pas en tremolo, mais disons, bah, reverb déjà, voilà. Je vais prendre le premier, Black Hole, et puis on va voir ce qu'il se passe. Alors, si je baisse complètement le volume pour enlever l'effet, que je gratte les cordes juste comme ça, de manière acoustique, voilà, ça fait un son sec, évidemment. Et si je fais un Sol, ça donne ça. OK, maintenant, je remets le volume pour que la fonction Black Hole s'entende, et ça va donner ça. Oh putain ! Ouais, alors à chaque fois, ça fait un truc bizarre, on se dit, mais j'ai un ampli ou quoi ? Non, tout sort vraiment de la guitare, je ne suis pas branché, il n'y a rien de branché du tout. Donc juste ça, déjà, c'est kiffant. Je ne sais pas si ça passe bien avec les micros, mais dans l'idée, voilà. Je vous fais maintenant un accord sans l'effet. Je rajoute ma reverb. Ça prend de la place. Ça prend de la place. Voilà, donc bilan de ce test. Écoutez, je ne pensais pas, mais honnêtement, je suis archi convaincu par tout l'aspect apprentissage que propose la guitare. Donc là, je l'ai fait totalement à l'arrache, c'est-à-dire, vous avez vu la partoche, elle défilait sur l'écran. Ce que vous pouvez faire, c'est envoyer directement la partoche que vous avez choisi sur votre téléphone ou sur une tablette, de manière à avoir un truc qui soit plus propre, un peu plus gros, plutôt que de vous tordre le cou, là, comme ça, comme j'ai fait. Mais même de cette façon, ça file des idées, ça file des grooves, ça file des modèles d'arpèges, des rythmiques, des gammes, des arpèges, des petits exercices d'échauffement aussi. Maintenant, vraiment, les développeurs, ils se sont fait plaisir et ils ont vraiment dédié ça à tous ceux qui veulent apprendre la guitare et ou enrichir ses connaissances. Tout ce qu'il y a autour, voilà, les partages auprès de la communauté, là-bas plus, c'est pour moi plutôt des trucs de geek, mais pourquoi pas ? En revanche, je peux vous faire plaisir, il y a toujours ces petits effets que vous pouvez rajouter directement dans le son acoustique de la guitare. Il y a aussi l'histoire des backing tracks, de manière à travailler en rythme. Donc ouais, pour le tarif, vraiment celle-ci, honnêtement, je recommande, vous ne serez pas déçus. Donc merci beaucoup, là-bas, pour cette nouvelle guitare qui vient compléter ma collection. J'espère que ce test vous aura permis de découvrir un petit peu les possibilités de l'instrument. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. L'équipe là-bas ou moi-même essaieront d'y répondre le plus précisément possible. Je vous souhaite plein de bonnes choses, portez-vous bien et à très vite au retour d'un prochain tuto. A très bientôt, ciao ! Klasse ! Kaleco-musique !